Nous devons procéder à cette analyse dans le mois qui s'ouvre, afin que les décisions puissent être prises pour une intégration au projet de loi constitutionnelle qui sera soumis au Parlement au printemps. Le 7 février, Emmanuel Macron fixe la feuille de route. Point de départ avant-hier au ministère de l'Intérieur. Passée la déception de la visite du président de la République, les représentants de la majorité territoriale ont rencontré Jacqueline Gourault avec d'autres élus corse. Face à Madame Corse, tous ont pointé les limites en matière d'adaptation législative ou réglementaire prévues dans les différents statuts particuliers dont a bénéficié la Corse. Au fil des décennies, la majeure partie des propositions d'adaptation émanant de l'Assemblée de Corse sont restées sans réponse. Autour de la table, tous veulent en finir avec les habilitations au cas par cas et demandent une habilitation générale et permanente sur plusieurs points. Nous avons eu de l'autre côté de la table un accueil, je dirais, raisonnable sur cette question. Donc nous commençons à en parler. Les choses étaient ouvertes. Maintenant, il est vraiment trop tôt pour dire si nous allons déboucher réellement. Et comme nous avons été échaudés, nous sommes extrêmement prudents. Durant les prochaines semaines, les représentants insulaires devront négocier les transferts de compétences qui rentreront dans cette évolution constitutionnelle. Reste la question de l'enveloppe. Dans quel article de la Constitution la Corse sera-t-elle mentionnée ? Le sujet n'est pas encore au cœur des discussions, mais la première réunion a permis de déboucher sur un calendrier. Une nouvelle rencontre plus technique serait prévue mardi prochain, place Beauvau. Le mardi d'après, élu Corse et membres du gouvernement devraient une fois de plus se réunir en Corse ou à Paris. Il y a eu les lundis matignon qui ont débouché en 2002 sur le statut actuel de la Corse après un long processus. Il y aura désormais les mardis de Madame Corse, dont le résultat sera connu avant le printemps. Sous-titrage ST' 501